Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du jeudi. Les manifestations sous surveillance, où en est-on de la relation police-manifestants ? A partir de 12h55, photo état des lieux, alors qu'une nouvelle loi pour une sécurité globale sera discutée à l'Assemblée la semaine prochaine, une loi qui pourrait restreindre la possibilité pour les manifestants citoyens, mais également pour la presse, de filmer ou photographier les policiers. On en parlera avec notre invité à partir de 12h55, il s'appelle Fabien Jobard et il vient de co-signer Politique du désordre au seuil. Mais d'abord, et si on allait au spectacle chez soi avec la comédienne et metteur en scène Zabou Bretman ? Sa dame de chez Maxime, pièce de Fédo, est programmée et à voir tout bientôt sur France 5. Avec elle, on parle théâtre, on parle rire, on parle fantaisie, on parle de tout ce qui nous manque en ce moment. Et c'est jusqu'à midi. La grande table Olivier Gesbert J'aime bien le principe du théâtre ce soir parce que je trouve que comme la télévision, il y a quand même un gros pourcentage de gens qui sont de province ou des trucs comme ça. Ils ont l'impression pour une fois d'aller au théâtre. Et je trouve très bien le principe des annonces à la fin. Ils ont l'impression d'assister une générale en plus. La voix de Claude Chabrol dans cet extrait de au théâtre ce soir, enfin sortie de scène puisqu'il y avait assisté au théâtre ce soir. C'est un bon vieux programme de la télévision qui à l'époque montrait déjà les premières captations de théâtre et on va en reparler. Bonjour Zabou Bretman. Bonjour Olivier. Aller au spectacle chez soi, c'est un joli pied de nez à l'épidémie, ça non ? Oui, oui, je trouve que c'est une très belle initiative d'avoir fait ça. D'ailleurs, on voit que ça marche extrêmement bien, extrêmement bien. Mais c'est juste ce qu'il disait Chabrol. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, qu'il y a des gens qui habitent dans des endroits où le théâtre est à 50 bornes ou 100 bornes. Et qu'aujourd'hui, peut-être un peu plus filmé qu'à l'époque où on le faisait au théâtre ce soir, ça reste tout à fait plus que regardable. Et ça permet une programmation nationale. Oui, tout à fait. Et ça, c'est quand même très important. Ça, c'est une sacrée différence. Il y a toute une tradition de théâtre à la télévision depuis 1966, depuis au théâtre ce soir, orchestré par Pierre Sabag. Le confinement aura permis donc le retour sur scène du petit écran ou le contraire. Des classiques du répertoire de la comédie française au départ, jusqu'au spectacle privé. Semaine dernière, c'était le Music Hall de François Morel qui a chaussé les mots de Raymond De Vos pour « J'ai des doutes » qui étaient diffusés sur France 5. Vous avez-vous des souvenirs de planche dans votre salon ? Des souvenirs de planche dans mon salon ? Je pense que j'ai dû voir Robert Hirsch, Charon, toute cette époque-là de la comédie française qui me faisait hurler de rire. Et puis, il y avait aussi, après, toutes les maria-pacômes. J'ai des souvenirs quand même de choses extrêmement drôles. Je trouve qu'à un moment donné, je ne pouvais pas aller au théâtre. J'étais beaucoup plus jeune, adolescente. Et je me suis retrouvée en province et je regardais ça et ça me plaisait vraiment beaucoup. Mais vos parents regardaient du théâtre à la télé ? Oui, alors, eux-mêmes, comédiens, disaient, mon père me disait toujours, on perd quelque chose du spectacle vivant, de l'immédiateté, évidemment, du rapport de la salle à la scène. Parce que ce n'est pas que de la scène vers les spectateurs, c'est aussi des spectateurs vers la scène. Donc, il manque cet aspect-là, évidemment. C'est à sens unique, on va dire. Mais c'est beaucoup mieux que pas du tout. Beaucoup, beaucoup mieux que pas du tout. Ça, c'est la parole encore du comédien. Mais c'est vrai aussi que ce qui est assez surprenant, quand on regarde une captation ou du théâtre à la télévision, c'est qu'on regarde autant ce qui se passe sur scène, aujourd'hui, je veux dire en période de confinement et d'épidémie, que ce qui se passe dans la salle. Quand on peut, on essaye de voir s'il y a du public. Et quand on voit ce public assis, sans masque, massé ensemble, physiquement présent, parce que c'est ça aussi, ces captations, elles ont été réalisées souvent en public avant tout ça. Il y a quelque chose d'un autre monde, non ? Elle va complètement, oui. Oui, c'est fou comme on s'est adapté, on s'adapte à ne plus reconnaître les choses. Ou même quand on voit des gens s'embrasser dans des films. Oui, il y a quelque chose de l'ordre d'un souvenir immédiat et ancien. Enfin, c'est comme dans des moments de grand stress ou dans des moments très particuliers, on ne sait plus exactement le temps qui s'est écoulé. Si ça fait juste une semaine que c'est arrivé, si c'était juste hier ou est-ce qu'il y a dix ans ? Enfin, il y a quelque chose comme ça de l'ordre d'une incapacité d'évaluer le temps passé. Et c'est assez curieux comme sensation. C'est un sentiment très particulier, oui. Il faut dire que vous êtes, vous, Zabou Bretman, une enfant de la télé. Vous y faites vos premiers pas en 65 dans Thierry Lafronde, créé par votre père. C'était la France de la fin des années 60 et du début des années 70, celle encore aussi avant de l'ORTF. La télé dans un foyer, c'était quand même quelque chose. C'était avant aussi la fragmentation des écrans et leur répartition. Maintenant, chacun a son petit écran. Et même à la maison, on ne partage plus ces moments-là comme on pouvait avoir nos soirées télé avant avec les parents. Peut-être que ça, ça va revenir petit à petit. Ça revient pas mal aussi avec les séries. Quand les gens se mettent à parler de ça, c'est pour ça que mon père aimait les séries. Évidemment, il a vraiment créé la première grosse série française. Mais ça existait déjà aux Etats-Unis et au Canada, d'où ils venaient de passer plus de dix ans là-bas. C'est pour ça qu'il est arrivé avec cette idée de série de feuilleton, comme on disait. Mais le feuilleton, c'est littéraire. C'est un feuilleton. Et il y avait des feuilletons littéraires. Et les gens en parlaient. Et quand ils chopaient l'histoire, ça allait suivre. C'est très littéraire, en fait, la série. C'est très littéraire. C'est pas du tout à dénigrer. On l'a pas mal dénigré en France. Puis là, on s'aperçoit que finalement, c'est pas si mal. Et on peut parler ainsi avec des amis, échanger. Et t'as vu ça ? Moi, j'en suis pas là, me raconte pas. Il y a un échange encore qui est en train de se passer. Ou enfin, qui est en train de se renouveler, peut-être. Parce que peut-être qu'on ne peut pas s'en empêcher, en fait. Et on pourrait imaginer d'ailleurs un feuilleton théâtral. Ou peut-être que de toute façon, le théâtre est un feuilleton aussi en soi-même. Avec ses actes, ses scènes. Et que ça fonctionne sur le principe de la série aussi. Mais même le roman est un feuilleton. Quand on prend un roman, on s'arrête. Et puis on le reprend. Donc il y a... Parfois, on fait le résumé des épisodes précédents en relisant un petit peu la page d'avant. Parce qu'on ne se souvient pas très bien. Donc oui, je pense que le feuilleton, c'est vraiment une belle chose. Et au théâtre, il faut en faire. Ça, j'en suis persuadée. Vous allez ? Oui. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment de la suite, de Asuivre. Le Asuivre, c'est comme la BD. J'aime ça, quoi. Je trouve que c'est fait pour... On peut s'amuser vraiment beaucoup au théâtre aujourd'hui. On peut s'amuser avec tous les genres, tous les styles. Parce que simplement, le public est averti. Et donc plus il est averti, plus on peut apporter des nouvelles choses sans qu'il soit complètement paumé. Alors à suivre, un extrait de La Dame de chez Maxime que vous avez mis en scène, Zabou Bretman. Plus de 300 pièces diffusées en 20 ans, dont déjà du Fédo et notamment le Dindon par la Comédie française en 69 sur nos télés. Vous, ce sera La Dame de chez Maxime, mise en scène au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Pour le docteur Petitpont, entraîné par son ami Mangicourt, trop d'alcool, la bringue, lendemain de fêtes difficiles, pas évidents. Mais ça vient de ma chambre ? Absolument ! Je rêve pas ! Il y a quelqu'un par là ! Ah ! Bonjour les enfants ! Qu'est-ce que c'est celle-là ? Eh ben mon vieux ! Tu vas pas ! Hein ? Mais pas du tout ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Madame, qu'est-ce que ça signifie ? D'où sortez-vous ? Comment ? D'où que je sors ? Eh bien tu le sais bien ! Mais je vous connais pas ! Mais en voilà une idée ! Pourquoi êtes-vous dans mon lit ? Comment ? Pourquoi que j'y suis ? Non mais t'en as une santé, dis donc ! Hé hé hé, l'inconnu ! Il me demande pourquoi que j'y suis dans son lit ! Oui ! Oui ! Absolument quoi ! J'ai le droit de savoir ! Mais ne ridons pas comme ça toi ! Qui êtes-vous ? Comment êtes-vous ici ? Non mais on se croirait chez le juge d'instruction qui que je suis ! Eh ben ! La môme crevette port bleu ! La danseuse du moulin rouge ! Je l'ai dit mon fille ! C'est mourant ! Avec ça qu'il ne savait pas le queue bébé puisqu'on s'est prochardé tous deux et qu'il m'a ramené à son domicile ! Moi ? C'est moi ? Et donc c'est bien chez toi ! Ah ! Mon Dieu ! Quoi ? Mais alors le baiser ? Sur le front, dans mon lit ! C'était la môme crevette ! C'était la môme ! Gabriel a embrassé le front de la môme crevette ! La vie est pleine de surprises ! Eh ben toi ! Non mais en bas des poires ! Et allez donc ! C'est pas mon père ! La scène d'exposition qui se termine ainsi sur la découverte de la môme crevette dans le lit ou à côté des petits ponts. Et allez donc ! C'est pas mon père ! Cette réplique, elle est célèbre ! Oui ! Je l'adore ! Allez donc ! C'est pas mon père ! On se demandait... Oui ! C'est pas très grave ! Allez donc ! C'est pas mon père ! Ça va ! Et ça m'a... C'est vraiment fait d'eau et d'une modernité ! Non pas parce que... Alors on peut se dire... Ah oui ! Non ! Ce sont des expressions qu'on connaît plus ! C'est vrai ! Mais dans les sensations, dans les sentiments, dans le développement des comportements, on bouge pas beaucoup ! Je veux dire... Depuis toujours, on bouge pas tellement ! Ce qui bouge, c'est la technologie, c'est parfois le vocabulaire ! Mais finalement, la façon, elle est quasiment la même ! Alors c'est fait d'eau qui est moderne ou c'est le vaudeville, c'est la comédie de mœurs ? Oui, c'est ça ! Je pense que ça, ça bouge pas ! Mais ça, ça bouge pas ! Je veux dire, Corneille, les comédies de Corneille, c'est maintenant ! Shakespeare, c'est maintenant ! Enfin, je veux dire, si on l'entend bien comme c'est écrit, il n'y a pas... La distance, c'est nous qui la fabriquons parfois ! Mais on n'a pas besoin de la fabriquer ! Il est... C'est drôle quand on travaille alors qu'on la connaît ! Eh bien, en le travaillant, on se dit mais c'est tellement contemporain ! Mais c'est ça qu'il raconte ! Mais c'est dingue ! Fédo est particulier quand même ! Fédo est un... C'est pour ça qu'il est un démodable et qu'il continue à vivre encore, encore et encore... C'est un grand, en fait ! Et parfois, on a un petit peu trouvé que non, parce qu'il était rigolo ! Et qu'il faisait rire, mais il fait vraiment rire sur le drame absolu ! Là, il fait rire sur... C'est un gover, en français, ça s'appelait Very Bad Trip, c'est le mec, ils sont complètement défoncés, ils se réveillent et ils ne savent plus rien ! Donc c'est une base idéale, on va dire, pour une comédie assez forte, parce que c'est... Mais il est toujours sur l'oubli ! Il est toujours sur l'oubli et la mort ! Fédo, c'est son... C'est l'oubli, on ne se souvient pas et on meurt ! Il y a des morts et des gens amnésiques ! Et c'est formidable pour recréer... Comment ? Pour effacer... C'est comme s'il effaçait la situation et qu'il leur mettait une nouvelle ! Et d'ailleurs, on a l'impression que c'est un enfant qui n'a pas envie de s'arrêter de jouer, et que dès qu'il a résolu une problématique qu'il a proposée au départ... Dès qu'il est en train de la résoudre, il en retrouve une autre ! Il recasse le jeu ! Ah oui, il recasse le jeu ! C'est comme si on lui disait, allez, viens maintenant, ça suffit, arrête de jouer ! Il dit, non, attends, encore un petit peu ! Il y a ça qui est incroyable ! Et puis, il y a ces fameux... Ce texte qui est impossible à apprendre pour les acteurs, qui deviennent fous ! Ils deviennent tous fous, comme Fédo l'était à la fin de sa vie, mais ils deviennent tous fous en apprenant le texte, et très irascibles ! C'est-à-dire que dans les derniers jours, c'était pareil pour Ribadier, ils deviennent fous, les acteurs, ils n'en peuvent plus, quoi ! Parce que ça rend dingue ! C'est des tout petits mots, et entre les tout petits mots qu'il ne faut pas changer, et la ponctuation, qu'il ne faut pas bouger ! Parce que c'est moins bien ! Ce n'est pas parce qu'il ne faut pas, parce que c'est par un respect mal placé ! C'est que c'est juste un peu moins bien quand on ne respecte pas la ponctuation ! Si on revoit la ponctuation, on se dit, ah non, non ! C'est un point d'exclamation, ce n'est pas un point d'interrogation ! Ce n'est pas pareil, et c'est mieux ! Alors là, vous, comme metteur en scène, vous prenez bien soin à ne pas être trop tatillonne, à leur laisser cet espace de liberté, à les materner plutôt qu'à en rajouter ! Alors, la pièce fait, dans son ensemble, 3h40 ! C'est une des plus longues, voire la plus longue ! Et il y avait cet acte 2, avec toutes les femmes, qui me semblait, là, pour le coup, un peu compliqué, au niveau de la référence sociale ! Soit on traite complètement, soit on oublie une partie ! Et j'ai préféré oublier une partie, plutôt que de traiter entièrement ces femmes de province ! C'est presque un sujet en soi, comme souvent d'ailleurs, c'est presque un sujet en soi ! Et donc, j'ai préféré faire l'impasse sur ça, c'est comme si j'avais enlevé un pan de personnages, de manière à me reconcentrer sur 2h de spectacle, pour résoudre un peu plus toutes les affaires ! Donc, ils se résolvent un peu n'importe comment, d'ailleurs ! Ils s'en fichent, ça lui est complètement égal, du moment que ça avance ! Ça avance, ils résoutent le truc plus ou moins bien, et puis ils continuent à avancer ! Mais la difficulté, c'est quand vous commencez à couper, vous vous apercevez que si vous n'avez pas cette information-là, ça ne marche plus ! Mais vous êtes coupé pour la scène ou pour la télé ? Non, pour la scène ! Pour la scène ! La télé, c'est pareil ! Alors, justement, on revient juste à nos affaires de télé ! Typiquement, cette pièce-là, cette mise en scène, qui s'est jouée au Théâtre de la Porte Saint-Martin, vous saviez à ce moment-là que la pièce allait être captée ? Non ! Non, ça c'est venu après la proposition ! Est-ce que vous avez dû adapter votre mise en scène, le dispositif théâtral, pour la captation, pour la télé ? Non ! En revanche, avec le réalisateur, je lui ai proposé très vite, et avec le producteur, la compagnie des Indes, j'aurais proposé très vite des endroits où poser les caméras. Pendant toutes mes captations, c'est vrai qu'il y a une caméra que je place tout le temps, c'est dans les cintres. Il y a toujours un plan vu du dessus, dans les cintres, tout au-dessus, dans le grill, tout au-dessus du théâtre, parce que c'est un plan qu'on ne voit jamais. Une vue d'en haut, vue du ciel. Un top shot, comme on dit, en anglais. Pardon, j'ai un chat, un petit chat. Et donc, cette petite caméra vue du dessus est toujours assez étonnante, parce que c'est une vision qu'on n'a jamais, et j'adore cette vision-là. En plus, Fédo, il y a quand même un côté où c'est un peu vue du ciel, tous ces petits hommes et ces petites femmes qui se débattent dans un marasme pas possible. Donc ça, c'était assez amusant. Et puis, il y a deux, trois caméras qui ne sont pas des caméras frontales. En revanche, je fais très attention aux caméras de biais, mais quand même un peu de face, où vous voyez le fond des coulisses, et où ça tellement l'est, aujourd'hui, que je fais très attention à rester dans des endroits qui sont visuellement, même à la télé, qui sont visuellement... Enfin, beaux, ça ne veut rien dire, mais qui m'intéressent visuellement. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, c'est tout. Non, mais en fait, ce que vous nous dites, c'est que le théâtre à la télé, ce n'est pas juste une caméra plantée sur son pied face à la scène. Ça peut. On fait ce qu'on veut. On a le droit de faire ce qu'on veut. Mais là, vous avez aussi mis votre casquette de réalisateur. C'est mis un peu de côté celle de metteur en scène. Et j'ai beaucoup travaillé sur le montage. Parce que... Alors justement, est-ce qu'il faut penser l'écran de télévision comme un cadre ou comme une scène ? Comme un cadre. C'est un cadre. Et donc, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ne voit pas ? Et à quel endroit on monte, à quel endroit on coupe ? C'est-à-dire que couper, d'accord, monter, c'est la disjonction qui est technique. Ce n'est pas la disjonction du spectateur. Même si, au fond, on fait du montage pour que le spectateur regarde là ou là, court à jardin, à gauche, à droite. Mais là, ou même le gros plan, il existe, réellement il existe, mais d'une manière plus abstraite. Là, c'est concret. Donc l'idée était quand même de faire très très attention au moment de la disjonction. La disjonction, c'est le moment où il y a un changement de rythme, où il y a une punchline, on va dire, qui fait que tout à coup c'est drôle. Et ne pas faire un pléonasme entre le montage et la disjonction de fait de l'acte, du théâtre. Si on fait ça, si on fait les deux en même temps, il ne se passe plus rien, tout est mort. Donc il s'agissait quand même de laisser la disjonction à l'image, sur la longueur, on va dire, et ne changer de plan qu'après. Sinon, et ça c'est très compliqué, c'est très compliqué parce que la comédie c'est particulier. La lumière, les paroles, le décor, est-ce que vous diriez, moins d'évocation, moins de symboles, plus de réalisme à la télévision, il faut surligner le trait ? Ah non, il faut espérer ne pas le faire quoi. Et non, au contraire, il faut presque, bizarrement, c'est presque s'en éloigner, c'est presque être un peu plus loin, c'est parfois privilégier l'écoute. Dans le plan, et non pas privilégier juste les gens qui parlent, parce que ça devient un peu, pas obscène, mais un peu, vous voyez ce que je veux dire, il y a trop à manger quoi. Donc le théâtre filmé, c'est quand même encore du théâtre. Il a monté quatre courtes pièces de Fédo, des farces conjugales, comme vous aussi, la dame de chez Maxime, c'était en 90 je crois, et surtout son célèbre hôtel du libre-échange en 2007, le metteur en scène Alain Françon à propos du rire chez Fédo. Ce théâtre-là, il y a quand même un autre partenaire, et qui est important, c'est le public, à cause du rire, mais pas du rire comme sanction à un effet, ou à je ne sais quel, mais simplement parce que tout à coup, le rire à cet endroit-là, il est libérateur de quelque chose. C'est un rire fort. Comment aussi les acteurs utilisent ce rire sur le plateau ? C'est-à-dire, souvent, chez les boulevardiers, disons ça très vite, ils s'arrêtent, et on laisse le rire, et puis on reprend d'une certaine manière. Moi, par exemple, avec les acteurs, on ne s'arrête pas sur le rire, on continue. Donc ça veut dire qu'on n'est pas en train de calculer, quoi. C'est-à-dire que ce n'est vraiment pas la sanction d'un effet. C'est simplement que de la situation qui est décrite sur scène et qui est jouée, il y a quelque chose qui doit sortir, et sûrement, il y a du rire et que le rire, il fait partie de la chose. Donc, il y a un vrai partenaire, c'est le public. Quand il y a, par exemple, que moi, les assistants ou les clairagistes dans la salle et que ça fait le dixième filage qu'on voit et qu'on ne rit plus du tout, il y a un truc qui commence à tourner à vide et qui devient très mélancolique, presque. Voilà, Alain Françon sur l'art de Fédo aussi, et cette capacité, cette manière. Tellement grand mété en scène de Fédo, c'est magnifique ce qu'il fait. De communiquer et de connecter aussi le public partenaire indispensable de ce jeu que vous évoquiez aussi. Tout à fait. Oui, les personnages, plus ils sont innocents, plus ils sont... Et c'est vrai ce qu'il raconte sur les derniers moments, plus personne ne rigole plus, évidemment. Quand le public arrive, non seulement il devient le partenaire qui manquait, mais en plus, il devient l'oreille qui écoute à nouveau ce qu'il se raconte, qui est effectivement épouvantablement mélancolique. Et effectivement, il ne faut pas s'arrêter. Tant pis, si on rate un bout de phrase, ce n'est pas très grave. Ce qui compte, c'est de faire partie. Et une dernière chose, le public est là pour la mémoire. Parce qu'il est en avance sur les personnages, le public. Il sait des choses que le personnage ignore. Et ça, c'est quand même un bonheur. Alors ça doit être drôlement difficile aussi pour des comédiens aujourd'hui, des captations de théâtre sans public. Et on va peut-être y venir. Et certaines pièces ont déjà été commandées et jouées comme telles. Alors, justement, pour éviter parfois le public qui n'existera pas, je fais les captations sur deux ou trois jours, dont une captation sans public. Vos comédiens, un mot juste de cette distribution assez resplendissante, là encore. Est-ce que vous les avez choisis aussi ? Parce que ce sont des visages identifiés, identifiables. Michel Esco, Léa Drucker, André Marcon. Ce n'est pas que des voix. Il y a aussi des corps quand même. Des corps, voilà, exactement. J'allais vous dire, ce sont des silhouettes aussi. Je veux dire, les quatre personnages principaux sont quatre silhouettes. Il y a Anne Rodger, qu'on connaît, qui est une toute petite femme, minuscule, qu'on connaît beaucoup chez Pommerat, par exemple. Il y a Anne Rodger, qui est minuscule. Évidemment, je la mets avec Michard, qui est un grand chat très long, très haut. André, qui est plus carré. D'ailleurs, son costume l'écrasait un peu, le pauvre. Il me dit, enfin, quand même. Je dis, oui, mais bon. Parce que j'avais une image d'un personnage de Tintin. Voilà. Et puis, Léa, qui a cette espèce de gouaille quasi naturelle. On l'entend, on dirait Arletti, là. Complètement. Et qui a ce, pareil, une sorte de vivacité de corps. Et à côté d'André, c'est totalement différent. Donc, c'était vraiment des silhouettes aussi. Les silhouettes et puis des acteurs. Fabuleux. La pièce aurait dû être diffusée demain soir sur France 5. Mais suite à la mort d'Israël Orovitz, qu'on a appris, c'était en début de semaine. France 5 vient de décider de décaler la diffusion de La Dame de chez Maxime à janvier, donc dans pas très longtemps, pour pouvoir diffuser Très chère Mathilde. Le dramaturge Israël Orovitz, décédé donc au début de semaine, décédé d'un cancer à l'âge de 81 ans. Il était l'américain le plus adapté de l'histoire du théâtre français. Ce qui est assez fou ou étonnant de se dire que ces pièces ont été multi-adaptées par des Français, qu'il aimait beaucoup. On va citer entre autres l'Indien cherche le Bronx, inspiré de sa rencontre avec un Indien à l'époque du Commonwealth dans les années 60. Il y a eu une voiture qui est passée avec les skinheads des années 60. Ils sont arrivés près du trottoir, ils ont commencé à hurler sur ce jeune Indien, et ils lui lançaient des insultes. Et sahib, bouge ton éléphant de là, enfin, etc. Très raciste. Et au lieu de ça, il s'est mis à rire, et il s'allait les skinheads, les jeunes dans leur voiture, c'était pivor. Alors les voyous ne savaient plus comment réagir, ils sont partis. Et tout le monde s'est taisé de nouveau, mais comme moi j'étais l'Américain de service, j'ai pris la parole, j'ai dit, mais pourquoi vous avez fait ça ? Il a commencé à me parler, mais en Hindi, il ne parlait pas un seul mot d'anglais. Et j'ai compris qu'en fait, il était si heureux que quelqu'un ait voulu entrer en contact avec lui, mais au moins, c'est un contact humain, on s'occupait de lui. Et il avait besoin de ça, désespérément. Et on a tous besoin de contact humain, désespérément. Et c'est ça qui m'a inspiré cette pièce, l'Indien cherche le Bronx. Voilà, c'était aussi Israël Orovis, un réalisateur, en plus d'un metteur en scène, et notamment de My Old Lady, avec Maggie Smith et Christine Scott Thomas, tourné à Paris et raconté dans un livre de mémoire, un New Yorkais à Paris, édité chez Grasset. Vous l'avez connu, vous Israël Orovis ? Je l'ai connu parce qu'avec ma famille, on a passé la finale de la Coupe du Monde chez lui. C'était Gloucester, je crois que c'est la côte Est, avec sa famille. Alors, il parle du contact humain. C'est vrai qu'il avait une tendance à être très, très contact humain avec les femmes. Il n'y a pas mal d'affaires qui sont sorties. Moi-même, il m'a plaqué dans sa bagnole, donc si vous voulez, je ne me suis pas totalement laissée faire. Mais enfin, c'est quand même hyper violent, quoi. C'est hyper violent. Bon, c'est un très grand auteur, c'est vrai. Mais du coup, ça m'a toujours freinée pour adapter ses trucs parce que ça ne m'a pas plu, quand même, cette affaire. L'homme. Je n'ai pas aimé ça, je n'ai pas aimé ça. Mais il a écrit des pièces extraordinaires, mais vraiment des trucs très, très forts. Mais ça reste comme un truc pas très agréable, quoi. Et c'est aussi des affaires qui sont sorties. Vous êtes beaucoup de femmes, on commence à en parler, qui ont terni aussi sur ces dernières années. Je ne suis pas sûre. Je pense que c'était un hyper narcissique. Mais Adam Horowitz, qui était du Beastie Boys, son fils, qui est un mec assez génial, un super artiste, avait fait cause pour ces femmes qui avaient été abusées par son père. Voilà, en tout cas, il y avait une tradition de la scène aussi avec lui, avec Israël Horowitz, à voir, pour ceux qui le souhaitent, dans Très chère Mathilde, donc demain sur France 5. Ce week-end, vous, vous lirez un texte de Dorothy Parker, Zabou Bretman à l'espace Cardin du Théâtre de la Ville. Ce sera sans public dans le cadre de nos week-end combats. Et cette lecture, elle sera diffusée dans l'émission Tous en scène. Cette poétesse et scénariste américaine qui vous accompagne tout au long de cette année si particulière. C'était un modèle de femme, elle aussi, dans sa poésie ou dans sa fantaisie, Dorothy Parker ? Oui, dans sa fantaisie. C'est très juste, c'est bien de dire ça. C'est vraiment ça, c'est ça, c'est de la fantaisie. Et elle s'autorisait des choses. C'est une femme qui a vécu seule, enfin qui a vécu seule, non, qui a été très amoureuse, beaucoup, souvent. Elle a beaucoup bu après. Elle a écrit des choses absolument extraordinaires. Et elle a légué, n'ayant pas d'enfant, elle a légué tout, elle a légué ce qu'elle avait à Martin Luther King. Puis à une association pour l'éducation des Noirs américains. C'est une chose complètement incroyable. Et chose encore plus dingue, ce n'est que fin août qu'elle a été, que son urne a été enfin enterrée à New York. Et sur son urne, elle avait marqué, excusez-moi pour la poussière. Dans le Bronx, à New York, excusez-moi, où elle était très caustique, en fait. Très, très caustique. On retrouve ça jusque-là. Et effectivement, pendant 50 ans, c'est l'histoire dingue de cette fin où son urne est restée chez un auteur, des ayants droits. La solitude jusqu'au bout, en fait. Elle avait demandé effectivement cela. Et ça n'a pas été, ça a mis des années, un demi-siècle pour être respectée. Elle a retrouvé sa ville de New York. Elle est décédée en 67, à l'âge de 73 ans. Vous lirez donc des poèmes d'elle ? Non, un petit extrait de toutes ces nouvelles qu'elle écrivait pour le New Yorker, que je vais mettre en scène plus tard, en racontant un peu sa vie, et puis des nouvelles d'elle, et en parlant de la prohibition, des femmes à l'époque. Parce que la prohibition et le vote des femmes, c'est la même année. Il se passe quelque chose qui a un rapport l'un avec l'autre. C'est complètement dingue. Et c'est une histoire, et je voudrais qu'on la connaisse un peu en France. Voilà, ça se sera retrouvé sur l'antenne de France Culture. La Dame de chez Maxime, ce sera en janvier, donc, sur France 5, sur cette mise en scène du texte de Fédo. Et puis des vidéos sur Internet, sur les réseaux, que vous faites circuler depuis le début de l'épidémie. Merci, Zabou Bretman. Merci beaucoup. Mille fois. Merci. Merci. Ils fais super. Merci.